Jean-David est l'auteur de la bande dessinée que vous voyez maintenant sans masque. Ah oui, il y a aussi madame Rollin qui a 100 ans, qui est venue avec sa fille Claire. Donc ce film s'est fait pendant plusieurs années, comme vous le voyez selon la voix, selon les choses. En même temps, il y a des moments où elle était très fatiguée, elle a été plus ronde dès le moment où la voix était plus... Voilà, parce que du jour au lendemain, elle peut changer, du jour au lendemain, elle peut t'envoyer chier, te dire, j'ai pas envie de parler, bon, ainsi de suite. Disons que c'est un personnage qui correspond à sa vie. Et ce film, je l'ai fait plus ou moins à sa demande, pas plus ou moins, mais à sa demande. C'est un genre de testament, voilà. Maintenant, c'est la bande dessinée qui est son testament, mais disons qu'avant la bande dessinée, c'était le film, le testament. Donc, voilà. Moi, je suis très content d'avoir réussi à le faire, parce que c'est pas facile. C'est pas facile déjà à travers les archives, après, et puis à travers le... C'est une histoire multiple, condensée. Que je dois avoir 40 heures de roche, condenser tout ça en une heure et demie, c'est un choix. J'avoue que j'ai un peu pleuré à la fin. Non, moi, j'ai eu la chance de... de voir plusieurs étapes de ce film. Et je trouve que t'as... t'as réussi, peu à peu, avec la masse énorme de matériaux que tu avais, à faire quelque chose qui rend compte de... De ce qui est Madeleine, bon... On est en 2020, ce qui veut dire que... Les gens qui sont entrés dans la résistance en 1940, avaient... 20 ans. 20 ans. Et aujourd'hui, en ont 100. Voilà. Bon, donc, c'est... Des résistants... Il y en a... Daniel Cordier, qui est un des derniers résistants vivants, secrétaire de Jean-Boulin, et là, 100 ans, en ce moment. Donc, elle a presque plu. Je trouve formidable de... de recueillir ces témoignages, quoi. Qui sont... qui sont très vrais, hein, parce que... Il y a... Les historiens ont toujours tendance à suspecter les témoignages, mais là, moi, je suis étonné, par exemple, tout ce qu'elle... Tout ce qu'elle raconte sur le... son internement en 1944, la libération de Paris, etc. C'est vrai au jour près. C'est... c'est... Il n'y a pas de légende. Elle est capable de... de parler de ce qu'elle a fait avec enthousiasme, et en même temps, elle n'entretient pas une légende ou une mythologie. Puis, elle est... En plus, je ne sais pas, moi... Bon, moi, je suis très attaché à ce film pour des tas de raisons. Bon, parce que la... Madame Riffaut, c'est la première femme qui m'est dédicacée à un livre quand j'avais 17 ans et demi. Et pour moi, voilà, c'est... j'avais 17 ans et demi. Elle présentait dans une librairie son reportage sur le Vietnam. Et on en parlait un peu, bon, etc. Et deux jours après, on me faisait rencontrer Georges Guingouin. Ça se passait en 65. Et donc, en deux jours, j'ai eu la résistance du peuple vietnamien, qui est quand même, bon, un tout petit peuple sans moyens, avec des aides qui étaient quand même au compte-gouttes, qui a réussi à mettre en échec la plus grande armée du monde. C'est quand même... c'était, pour nous, quand on avait 18 ans, incroyable, quoi. Alors, ils arrivaient avec des B-52, du Napalm, etc., une force... les Américains avaient une force d'attaque terrible. Et en bas, ils avaient des pièges à tigres avec des bambous et des esseins d'abeilles. Et c'est eux qui ont gagné. Bon, c'était quand même extraordinaire. Et puis, deux jours après, je rencontre le premier, le plus grand maquisard de France, qui lui aussi était parti de rien. Et en général, ils étaient quatre, quatre ou cinq dans la forêt limousine. Et puis, trois ans après, ils étaient 20 000 FF en armes. Et ils ont mis en échec l'armée allemande. Donc, pour moi, c'est... Madeleine, c'est... Bon, c'est ça, c'est ce qu'elle raconte sur la résistance, c'est incroyable. Parce que je ne sais pas si... Là, j'ai fait ce que je n'avais pas fait quand tu m'avais fait voir les premiers rages. Donc, j'ai fait très attention aux dates. Et il y en a qui sont terrifiantes, à bien y penser. Le groupe Manouchian se fait arrêter fin 43. Voilà la fiche rouge. Là, il y a une riposte qui s'organise, dont elle fait partie, début 44. Elle se fait arrêter, elle passe du temps en prison. Et après, elle se fait prendre par la Gestapo. On est là. Et la Gestapo la redonne aux sections spéciales de la police française, qui la torture un peu, avant de la redonner à la Gestapo. Les dates, c'était quand même incroyable. 10, 11, 12, 13, 14, août 44. C'est-à-dire que, deux mois après le débarquement, il y avait des policiers français qui torturaient les résistants. Et la préfecture de police de Paris a rallié la résistance. Il y a une plaque à côté du centre Pompidou qui le montre. Le 14 août, c'est-à-dire que les policiers de Paris ont attendu que l'armée d'Eisenhower et la deuxième débaie du général Leclerc soient à peu près entre Dreux et Fontainebleau pour se dire, tiens, si on passait à la résistance. Et voilà, bon, quand j'écoute Madeleine, en même temps, c'était une piqûre de rappel, quoi. En permanence, ça nous fait repenser les trucs auxquels on ne pense jamais. Comme ça, par exemple. Elle aime bien dire quand même toujours qu'il y a des policiers qui l'ont aidé, tout ça. Oui, oui, bien sûr. Elle essaye quand même de tempérer les choses. Elle m'a demandé de vous dire que, de temps en temps, elle a une tenue noire et c'est sa tenue du Vietnam que Georges lui a demandé de mettre parce que ça l'inquiétait qu'on ne comprenne pas ce vêtement. Donc elle m'a dit, il faut absolument dire que j'ai ma tenue du Vietnam. Donc elle me l'a dit 52 fois. Donc je vous le dis comme ça. Oui, alors, il y a un détail ici dans le sac. Bon, une des difficultés à faire le film, c'est qu'il y a énormément d'informations historiques et j'ai à peu près tout vérifié. Aussi bien dans les archives de la police, le procès verbal de l'arrestation, on ne parle pas des tortures, mais bon, le procès verbal de l'arrestation, parce qu'il y avait même des gens qui m'ont dit qu'elle n'a jamais tué d'allemand, mais des gens proches d'elle. C'est-à-dire qu'il y a quelque part une méfiance par rapport à des gens qui ont trop fait. Voilà. Donc tout a été vérifié. Pour ça, j'ai mis les articles de journaux. J'ai mis chaque fois les archives, les choses le plus possible que j'ai trouvées. Et encore, je n'ai pas tout mis, parce qu'il y a des fausses... Voilà. Ce n'est pas faire non plus un truc trop... Voilà. Et l'autre côté, ce n'est pas faire non plus la géographique, parce qu'un personnage pendant une heure et demie, c'est quand même un peu long. Mais bon, je pensais, comme c'est assez varié, manuel, comme histoire, quand on parle de la résistance, après l'Algérie, après tout ça... Non, mais puisque la question de l'histoire des femmes est au cœur de... D'abord, je voudrais te remercier, parce que c'est un film que je trouve merveilleux. Et je n'ai pas le commentaire toujours facile. Et puis Anne Carrien était là tout à l'heure à propos de Fille de Mai. Il a vu tout le film aussi, il est déjà parti. Donc, sur l'histoire des femmes, ce qui est très étonnant, c'est que ça fonctionne comme une évidence. Or, on rame depuis plusieurs décennies pour raconter cette histoire, parler de reconnaissance, de désinvibiliser... Bon, vous m'avez compris. De rendre visible, etc. Et là, il y a une sorte d'évidence complète. Et ce que je trouve d'autant plus étonnant, c'est que ça va croiser son histoire singulière avec l'histoire collective, sans que ça pose un problème. Mais ça ne veut pas dire que le problème est évacué. Et moi, je l'ai trouvé présent à un endroit où on le rencontre régulièrement dans l'histoire de la subversion, de l'émancipation des femmes, etc. C'est sur la question de l'amour. Ou c'est quand même les communistes qui vont lui dire... Niet. Alors, évidemment, il y a l'argument de la Chine, mais c'est quand même... On privilégie la lutte avant la question sexuelle ou amoureuse, etc. Alors, elle raconte ça. Elle est assez brechtienne dans son genre. Moi, je n'ai vu ses yeux que dans la dernière séquence. C'est-à-dire, sinon, elle est dans son film. Et c'est complètement étonnant. Et elle n'ouvre les yeux que quand tu lui demandes « T'as quoi à dire au petit jeune ? » Et là, elle ouvre les yeux et elle parle. Mais sinon, tu parlais de sa voix, moi, c'est surtout ses yeux qui m'ont fascinée puisqu'ils étaient quasiment tout le temps fermés. Et donc, sur l'histoire communiste, quand on lui dit... On se souvient de Lénine et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait de la question de l'amour pendant la Révolution ? Très difficile. Et là, elle le raconte avec... C'est-à-dire, ce qui est étonnant, c'est que c'est sans idéologie aucune. C'est là où ça peut-être aussi vous réjetez un peu son type de témoignage, enfin, je trouve. Puisqu'elle arrive à être dans l'évidence et en même temps à nous offrir un des nœuds de la subversion communiste, etc., qui est autour de qu'est-ce qu'on fait de l'amour dans cette affaire. Moi, je suis très émue parce qu'à la fois, l'histoire des femmes est là, c'est où est le problème ? Alors que nous, on rame comme des malades depuis des années et des décennies. Où est le problème ? On ne le voit pas. D'ailleurs, parfois, je me demande... Elle parle de sa première agression du viol, mais on se demande comment elle a traversé aussi toutes ces zones sans violence.